Dans ici et pas ailleurs, direction ce soir Brossin-de-Coyère dans la Marne où nous retrouvons Laurence Laborie et les images sont signées ce soir Claudine Crène. Bienvenue à Brossin-de-Coyère. Alors si nous sommes ici dans ce petit village marnais entre Valmy et Sainte-Menoue, c'est pour ce château racheté l'année dernière par la famille Pernin. Leur défi un peu fou, restaurer cette ancienne commanderie militaire fortifiée datant du XVIe et XVIIe siècle. Allez, suivez-moi, ils nous attendent. Les Pernins vivent dans les Yvelines, mais les week-ends, les vacances, ils les passent ici au château de Brossin-de-Coyère. Une fratrie de 8 enfants, l'aîné à 15 ans, la Benjamine 2. Amoureux des vieilles pierres, en février 2014, ils rachètent cette ancienne seigneurie laissée à l'abandon. Philippe de Thomassin, proche du roi Henri IV et gouverneur de Chalons, la fit construire en 1588. En 1972, le château est classé monument historique. Il appartenait alors à André-Bussinger. Concert, expo, ce mécène organisé à l'époque de nombreuses manifestations culturelles. A l'image de leurs prédécesseurs, Nicolas et Anne-Héloïse veulent faire en vivre l'édifice. Nous sommes ici dans la salle à manger du château, du logis des officiers. Nous avons fait une mise en scène pour une cérémonie, enfin pour un mariage, donc un banquet de mariage. Nous avons essayé de recréer une ambiance festive avec un décor tout autour de la pièce, pour la décoration, mais aussi pour cacher un petit peu les remontées capillaires. Cette rencontre avec ce lieu nous a donné l'évidence de pérenniser l'ouverture au public, sachant qu'en plus il y a un mouvement qu'on a décelé dans la population locale de beaucoup de gens qui sont vraiment en attente de pouvoir profiter de nouveau de ces lieux qui leur appartiennent aussi un peu. Les bâtiments étaient inoccupés depuis une quinzaine d'années. La pluie, l'humidité ont fragilisé les toitures, les huisseries, les gouttières n'étaient plus entretenues. D'inspiration ibérique et typique du XVIIe siècle, la chapelle aussi a subi les affres du temps. Alors, pour rendre au domaine son lustre d'antan, toute la famille s'y met, de l'eau savonneuse et beaucoup d'huile de coude. Alors qu'est-ce que tu fais là Jean-Baptiste ? Bah je nettoie les vitres. Et t'aimes bien ? Bah pas aimer, c'est comme ça quoi. Et toi t'aimes ça restaurer le château ? Bah oui j'aime bien. Et toi bravo, tu vois bien toutes les toiles d'araignée là et puis tu me fais un teint. D'accord ? Et puis ensuite tu pourras aussi gratter un petit peu les murs, les petites fentes. D'accord ? Tu me retireras les clous aussi ? Avec ta panne. Toi Alexandra, bravo ! Tu passes le balai, la balillette, c'est génial. Moi je vais les couper un peu d'olive. Jérôme, tu récupères les morceaux d'en bas et tu fais un petit fagot pour mettre ça dans le feu. Attention ! Avec cette alternance de briques et de gaz, nous avons été vraiment mais tout de suite charmés, séduits, malgré l'immensité des travaux. Mais c'est vrai que c'est également le projet d'une vie. Vous avez la meilleure main d'oeuvre. La plus belle en tous les cas. On est ravis que ça leur plaise et qu'ils puissent comme ça apprendre plein de choses d'une façon à la fois ludique, éducative, qui seront des connaissances qui seront importantes pour eux dans leur vie d'adulte. L'heure de la récré a sonné car les enfants ne font pas que travailler, ils s'amusent aussi et leur terrain de jeu est immense. Quand on vient les week-ends ou les vacances, on travaille, on fait des feux et puis des fois, on souffle. Dans le château, on peut faire des cache-cache et on peut faire des jeux, on peut courir et il y a plein de bois à ramasser. Nous construisons des tables qui vont accueillir les jeux des chevaliers pour l'ouverture au public cet été. Au total, une quarantaine de jeux en bois, d'adresse ou de stratégie. Pour rénover la bâtisse, les Pernins peuvent compter sur l'aide de bénévoles. En visitant le château, vous participez à votre manière à sa restauration. La famille Pernins vous attend tout l'été à partir du 11 juillet pour venir jouer avec eux ici au château de Brossin-de-Coyère dans la Marne. La prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. A bientôt ! Et c'est parti pour le jeu. Merci Laurence et bon courage à la famille Pernins. Merci.